Générique Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien sur Médien TV. Où en sont les relations aujourd'hui entre le Maroc et la France ? Deux pays qui se connaissent bien, deux pays amis, forts, d'un lien historique, d'un passé commun et de valeurs partagées, partenaire dans de nombreuses sphères économiques, commerciales, technologiques, mais aussi culturelles. Il faut le dire, la France est un allié traditionnel du Maroc. On se souvient que le roi Mohammedis avait d'ailleurs réservé sa première visite officielle d'État à la France, c'était en 2000. Pourtant, aujourd'hui, ces relations ont connu quelques turbulences. Alors, pourquoi, comment surtout renforcer ce partenariat stratégique exceptionnel entre les deux pays ? Ce sont des relations que je vous propose d'explorer avec M. Christian Cambon, président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat et également président de la Commission des affaires étrangères et des armées au Sénat. Ce dernier est actuellement en visite de travail dans le Royaume. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Bonjour. Alors, quel sens, quels objectifs a votre visite aujourd'hui au Maroc, Christian Cambon ? C'est d'abord une visite d'amitié. Une visite d'amitié que je souhaitais effectuer depuis longtemps, car malheureusement, depuis deux ans maintenant, nos relations interparlementaires ont été très largement perturbées par le Covid. Généralement, nous organisons chaque année plusieurs échanges, soit à Paris, soit au Maroc. Et ces échanges n'avaient pas pu avoir lieu depuis décembre 2019. J'avais eu pour ma part l'occasion d'accompagner le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, qui avait fait une visite extrêmement brève, il y a de cela un an. Mais, vous savez, pour entretenir l'amitié, il faut se parler, il faut se voir, il faut partager des moments et échanger sur les différents sujets. Et donc, c'est ce que je suis venu faire depuis avant-hier. Et c'est donc d'abord une visite placée sous le signe de l'amitié et de la coopération, car, comme vous l'avez très justement rappelé, les relations entre la France et le Maroc sont historiques. Elles plongent leurs racines dans nos histoires respectives. Elles sont vraiment exemplaires. Beaucoup du reste envient cette relation particulière. Et donc, mon travail, à la fois en tant que président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et comme président du groupe d'amitié, c'est d'entretenir cette relation. Je rappelle que le groupe d'amitié France-Maroc au Sénat est le plus important, avec plus de 65 sénateurs, ce qui montre, encore une fois, cette réalité profonde sur laquelle je souhaite insister en préambule. Alors, elle en est où aujourd'hui, cette réalité ? Comment se porte véritablement l'amitié entre Rabat et Paris ? Et où sont ces relations, aujourd'hui, concrètement ? Ces relations sont évidemment excellentes. Elles n'excluent jamais, comme chacun peut le comprendre, des petites difficultés et des problèmes, car chaque État a ses priorités, a sa propre politique. Et bien évidemment, il faut toujours revisiter ces relations pour voir les problèmes qui peuvent se poser, ou parfois des attitudes ou des propos qui peuvent avoir été mal interprétés. Et c'est ce en quoi le groupe d'amitié interparlementaire, les groupes d'amitié interparlementaires sont utiles, parce que nous, nous avons la parole libre, et on peut évoquer tous les sujets. Et c'est notre rôle de conseiller nos gouvernements respectifs pour améliorer les choses. Tout le monde se souvient d'une période, d'une quinzaine de mois, il y a maintenant 4 ou 5 ans, où les relations avaient été très tendues à la suite de dysfonctionnements de la justice française vis-à-vis d'une haute personnalité marocaine. Et bien, c'est pendant cette période où les relations étaient assez fraîches, disons, le groupe d'amitié a continué son travail et nous maintenions le dialogue. Et c'est ce qui nous a permis, après, de contribuer à la reprise de ces relations. D'accord. Alors, précisément, avec ce rôle stratégique que vous avez pour maintenir cette amitié, vous avez parlé de certaines difficultés, comme dans toute relation. Alors, ce n'est peut-être pas l'objectif ni l'enjeu de votre visite ici au Maroc. Ceci étant dit, parmi les aspects qui brouillent un petit peu les liens ces derniers mois entre le Maroc et la France, il y a eu cette décision du gouvernement français de réduire le nombre de visas octroyés aux populations maghrébines. J'aimerais vous entendre sur ce point, si possible. Alors, je pense effectivement que cette affaire a pu blesser de manière tout à fait inutile nos amis marocains, car cette prise de position qui émanait du ministère de l'Intérieur n'était pas franchement conforme aux méthodes que nous souhaitons voir utilisées. La France est tout à fait fondée, comme le Maroc du reste, à demander à des pays de reprendre sur leur territoire des ressortissants de ces pays qui se sont mal conduits, qui ont pu être condamnés, qui ont commis des délits ou des crimes. Et donc ça, c'est une... Chaque État est fondé a demandé ce retour. Alors, il y a ce qui est tout à fait normal et naturel, il peut toujours y avoir des difficultés sur ces sujets. Et à la suite de ce problème qui est apparu mal réglé, le dialogue n'était peut-être insuffisant, le ministère de l'Intérieur a annoncé effectivement une réduction de 50% des visas, tant à la fois pour le Maroc que pour son grand voisin, l'Algérie. Je pense que mettre sur un pied d'égalité l'Algérie et le Maroc était une erreur de communication car les relations ne sont pas exactement les mêmes entre le Maroc, un allié fidèle, un ami, et l'Algérie, qui est aussi un ami, un pays ami, mais avec lequel, vous le savez, nous avons des relations qui ne sont pas toujours très aisées. Donc, je pense que d'une part, ce genre de décision doit faire plutôt l'objet d'une diplomatie discrète plutôt que d'annonce qu'il faut mettre au compte de la campagne électorale qui se déroule en France. Je pense qu'on aurait pu procéder autrement de telle sorte de régler ce problème tout en respectant les liens qui nous unissent. Donc voilà. Alors maintenant, les choses sont faites. Nous avons évoqué dans mes différents entretiens au plus haut niveau hier ces problèmes et les responsables marocains que j'ai rencontrés comptent effectivement sur les groupes d'amitié pour faire remonter cette information et faire en sorte que, quand ce genre de difficultés arrivent, elles se règlent avec la discrétion nécessaire. Et il n'y a pas, de mon point de vue, nécessité de prendre des sanctions. Il faut effectivement en parler et trouver les solutions adéquates. J'aimerais évoquer à présent avec vous, Christian Cambon, la diplomatie marocaine qui a fait des choix, des choix importants ces derniers mois, ce notamment de renforcer et de diversifier aussi ses partenariats en Europe, notamment avec le Royaume-Uni, les pays dits de vice-gratte également, mais aussi et surtout avec l'Allemagne. Quel regard posez-vous sur cette évolution de la diplomatie du Royaume ? Écoutez, je pense que c'est une diplomatie extrêmement active et très efficace. J'ai eu l'occasion de le dire à son excellence, monsieur Bourrita, le ministre des Affaires étrangères, que j'ai longuement rencontré hier. C'est une diplomatie qui ne laisse pas les problèmes en l'État et qui cherche à chaque fois des solutions positives et qui incite les amis du Maroc à se positionner par rapport à un certain nombre de problèmes. Je pense que les relations avec les pays de l'Europe les plus proches du Maroc, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense à la Grande-Bretagne, méritaient aussi d'être revisitées. C'est ce qu'a fait le ministre des Affaires étrangères et sous l'autorité de sa majesté. Et j'ai eu l'occasion de dire au ministre que nous étions très intéressés par ces initiatives et j'allais dire même impressionnés car elles placent le Maroc parmi les pays qui, sur le plan diplomatique, ont la plus grande influence à la fois en Europe mais aussi en Afrique. On se souvient du retour du Maroc à l'organisation de l'unité africaine. C'est un travail lent, patient qui est fait et qui nous est très utile parce que la qualité des échanges que nous avons avec nos amis marocains fait que tout le monde bénéficie de l'amélioration de ses relations. Justement. Et la France soutient, on le sait, depuis longtemps le plan d'autonomie pour le Sahara marocain. Madrid a exprimé tout récemment un soutien clair en la matière. Il s'agit d'un changement historique, de la position officielle espagnole sur le dossier du Sahara, une évolution. J'imagine que la France regarde avec intérêt. Absolument. Nous étions très préoccupés des difficultés qui étaient nées entre l'Espagne et le Maroc à la suite de l'affaire Ceuta et de l'accueil par l'Espagne d'un dirigeant du Polisario sans en avoir prévenu le royaume du Maroc. Je pense que c'était une affaire très difficile, non seulement pour l'Espagne, pour le Maroc, bien sûr, et pour l'Europe toute entière, parce que la proximité de l'Espagne et du Maroc fait que, dès qu'il y a des difficultés, elles se ressentent un petit peu partout. Donc nous nous réjouissons de ce changement à 180 degrés. Mais je souhaite rappeler que la France, elle, soutient depuis longtemps ce plan d'autonomie. Nous avons répété dans toutes les instances des Nations Unies jusque dans tous les colloques internationaux. J'ai eu l'occasion de le faire moi-même à maintes reprises devant la presse et devant un certain nombre d'interlocuteurs. J'ai eu l'occasion de dire que c'était cette base juste, équilibrée, qui doit donner satisfaction aux deux parties et qui doit se faire sous le contrôle des Nations Unies. Ce que la France cherche dans cette affaire, ce ne sont pas des coûts médiatiques, ce ne sont pas, comme on a pu le voir de la part de l'ancienne administration américaine, des annonces qui font du bruit. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'entre l'Algérie et le Maroc, la paix revienne et qu'on cesse d'alimenter ce conflit inutile qui coûte si cher aux deux pays et qui perturbe un petit peu toute cette zone et qui est absolument inutile. Il faut, et nous le disons, trouver cette solution juste et il nous semble que ce plan de large autonomie tel qu'elle nous a été à plusieurs reprises présentée depuis longtemps et que Sa Majesté a mis en œuvre et qui est comme une main tendue, il faut qu'elle soit prise en compte par l'Algérie et que nos amis algériens sortent d'un langage convenu qui semble refuser tout dialogue, rejetant cela comme indifférent entre le Polisario et le Maroc. Non, on sait très bien que la difficulté existe entre l'Algérie et le Maroc et le Maroc a eu au moins cette chance et cette occasion formidable de présenter une vraie solution et nous-mêmes, moi, qui étais à plusieurs reprises dans les provinces du Sud, je peux y témoigner que les efforts qui sont faits par le Maroc sont tout à fait conséquents et méritent que le grand voisin du Maroc regarde les choses avec un regard nouveau. D'accord. Alors, vous parlez d'une vraie solution, une solution marocaine que vous soutenez, mais vous aviez appelé aussi tout récemment, hier, lorsque vous avez été reçu à la Chambre des conseillers à Rabat et lors de votre rencontre avec votre homologue marocain, vous avez émis le souhait d'une évolution positive sur ce dossier du Sahara. Quelle forme pourrait prendre cette évolution de la part de la France sur ce dossier du Sahara ? Eh bien, mon sentiment, c'est que maintenant, il faut franchir une étape supplémentaire. D'abord, peut-être que la France puisse exprimer au plus haut niveau de l'État une marque nouvelle de soutien à cette solution. J'ai dit que ça ne pouvait intervenir qu'entre les deux chefs d'État. Il faut laisser à la France le temps des élections et il y aura certainement des visites d'État qui vont se repositionner. C'est certainement à cette occasion. Ce n'est pas ni au parlementaire ni à des observateurs de faire cette annonce. Ce que j'ai pu dire hier, c'est que des informations que j'ai au plus haut niveau en France me laissent à penser que des évolutions positives peuvent être envisagées. Il appartiendra au futur président de la République et au futur gouvernement qui va se constituer après les élections de prendre ces initiatives. Mais je pense qu'on peut aller plus loin à partir du moment où à la fois l'Espagne mais aussi l'Allemagne avec le soutien de l'Europe car vous avez vu qu'il y avait un communiqué très encourageant de la part de l'Europe. À partir du moment où ces pays ont véritablement bougé leur position alors que celle de la France est constante, je pense que c'est à une initiative européenne qu'il faudrait penser. Il faudrait maintenant que l'Europe qui englobe aussi comme vous l'avez évoqué les pays de Visegrade et bien au-delà se prononce pour cette solution car sincèrement le monde est déjà envahi de toutes sortes de conflits gravissimes. Est-ce que franchement nous ne devons pas faire avancer les choses et trouver une solution pour régler un conflit qui pourrait très bien se régler à partir du moment où des deux côtés il y a la bonne volonté ? La bonne volonté c'est la main tendue par le Maroc il faut maintenant pour conclure être deux mais je pense que l'Europe tout entière devrait pouvoir prendre des initiatives fortes qui ne concurrencent pas évidemment le travail des Nations Unies et de l'envoyé spécial M. Mistoura mais je pense que la France et l'Espagne et l'Allemagne peuvent contribuer à rassembler d'autres pays européens pour montrer notre volonté de faire cesser ce conflit. Vous évoquiez à l'instant l'Union Européenne effectivement l'Union Européenne qui a salué cette évolution de la position officielle de l'Espagne sur le dossier du Sahara et on le sait Christian comment vous êtes un défenseur chevronné du partenariat consolidé avec l'Union Européenne avec le Maroc le Royaume du Maroc dispose d'ailleurs d'un statut avancé depuis 2008 il est un partenaire privilégié de l'Union Européenne alors au regard de ce que l'on vient de développer est-ce que le partenariat avec Bruxelles n'a pas vocation à être sérieusement renforcée désormais ? C'est un partenariat bien sûr entre le Maroc et l'Union Européenne qui doit être renforcé mais il faut le faire à son pas et à son rythme vous voyez hier matin j'ai participé moi-même à une réunion de travail entre l'Union Européenne et les autorités marocaines sur le renforcement de la démocratie parlementaire sur l'outil parlementaire qui doit dans les démocraties mieux contrôler mieux évaluer les politiques publiques vous voyez c'est un travail lent qui ne fait pas beaucoup d'éclats qui ne donne pas lieu à de grandes manifestations mais ça passe aussi par ce biais et moi je m'honore que dans ce partenariat le Sénat de la République française a remporté l'appel d'offres qui fait de lui le leader de ce partenariat avec le Parlement c'est un volet mais c'est un volet essentiel de notre coopération alors le partenariat plus large avec l'Union Européenne il doit évidemment se développer et progresser dans tous les domaines qui ont été évoqués que ce soit bien sûr le domaine économique le domaine de la santé on voit et j'ai eu l'occasion de le saluer de quelle manière le Maroc a réussi à juguler cette épidémie de Covid mieux que beaucoup d'autres pays du voisinage et voilà par exemple des sujets sur lesquels nous devons aller plus loin nous savons que l'Europe a pris en main cette histoire des vaccinations et bien il faut qu'elle travaille main dans la main avec le Maroc parce que nous n'en avons pas fini avec le Covid et peut-être d'autres épidémies succédront voilà des thématiques sur lesquelles le Maroc est un véritable interlocuteur parce qu'à la fois il a beaucoup investi les décisions qui ont été prises par le Royaume ont été très judicieuses et elles permettent effectivement de laisser la place à de nouvelles orientations à de nouvelles propositions moi j'ai eu l'occasion hier d'évoquer par exemple la formation des jeunes je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus d'échanges universitaires ou centres de formation centres d'apprentissage pour préparer des générations nouvelles à vivre ce que nos anciens nous ont laissé c'est-à-dire ce formidable trésor de l'amitié franco-marocaine alors le Maroc vient tout juste également d'abriter la réunion de la 21ème session du comité exécutif du SENSAD cette fameuse communauté des pays sahélo-sahéliens et a proposé à cette occasion la création d'un forum économique pour relancer cette organisation paralysée avec des enjeux stratégiques on le sait pour l'Afrique est-ce que l'on peut revenir justement sur le rôle du Maroc sur le continent africain et en quoi cela constitue un enjeu majeur aussi pour l'Hexagone alors vis-à-vis de toute cette zone sahélienne je voudrais saluer bien évidemment là aussi le travail d'abord qu'a accompli le Maroc j'évoquais tout à l'heure cette diplomatie mais je veux évoquer l'apport que le Maroc nous donne en matière de sécurité de défense et de renseignement vous savez que la France est engagée au Mali avec toutes les difficultés que nous connaissons et j'ai rendu hommage à cette aide très précieuse et très appréciable que le Maroc nous a apporté alors à partir de là j'ai évoqué tout à l'heure ce mouvement impulsé par sa majesté vers le continent africain et qui a abouti au retour du Maroc au sein de l'organisation de l'unité africaine c'était déjà un signe très fort d'une politique africaine très dynamique on se souvient de la tournée qu'a organisée et qu'avait fait sa majesté dans différents pays africains et je crois que maintenant le Maroc est écouté entendu et beaucoup de pays comptent effectivement sur le soutien et l'aide du Maroc et souvent le Maroc nous propose à nous la France les Français de nous joindre pour aller ensemble soit conquérir des marchés développer les activités économiques soutenir un certain nombre de pays qui en ont bien besoin et je pense que c'est la bonne direction car on voit très bien que toutes les difficultés que connaissent les pays d'Afrique est liée à la pauvreté et tout ce qui concourt au développement développement économique respect des ressources de chaque pays pour les mettre en oeuvre et bien tout ceci le Maroc le fait nous invite à le faire avec l'expérience de la France dans les pays africains expérience qui est bien identifiée bien connue je pense que nous avons un champ très important d'innovation pour soutenir ce forum économique ou d'une manière générale essayer d'aider les pays à se débarrasser des tentatives de déstabilisation liées au djihadisme au radicalisme à la présence d'organisations terroristes qui malheureusement frappent lourdement le Burkina le Mali qui voudraient maintenant s'attaquer à la Côte d'Ivoire et à tout le Gaule de Guinée et bien c'est le rôle du Maroc bien évidemment de sensibiliser ces pays et de les aider et la France et l'Union Européenne du reste peut les aider ce qu'elle fait déjà à travers différents programmes je crois que c'est une bonne direction dans laquelle nous devons tous travailler d'accord très bien Christian Cambon et ce sera ma dernière question les Français ont un rendez-vous important le 10 avril prochain ils devront choisir un nouveau président est-ce que vous pouvez nous faire part du regard de votre regard sur cette campagne électorale 2022 alors cette campagne électorale évidemment en France est particulièrement marquée par les événements extérieurs elle a été déjà précédée par cette crise du Covid qui a mis l'exécutif français sous pression et maintenant la guerre en Ukraine qui chaque jour déverse son lot d'images absolument dramatiques d'innocents qui sont frappés et de ces millions on parle de 6 millions de réfugiés qui sont sur les routes tout ceci marque évidemment l'électeur français qui voit que nous sommes dans une vraie crise et donc le réflexe j'allais dire assez classique dans ce genre de situation et que démontrent l'actuel les sondages d'aujourd'hui de cette semaine montrent qu'effectivement le président de la république bénéficie certainement d'un crédit supplémentaire parce que l'électeur moyen se dit mon dieu dans ces périodes de crise il vaut mieux faire confiance à quelqu'un qui a accès à monsieur Poutine à monsieur Biden et à d'autres dirigeants plutôt que quelqu'un qui devrait découvrir tout cela donc je crois que c'est un effet positif alors maintenant la campagne évidemment n'est pas une campagne habituelle vous savez que le président de la république actuelle a refusé avant le premier tour tout débat avec ses concurrents mais la campagne a lieu il y a beaucoup de débats il y a des chaînes de télévision qui font vraiment leur travail et qui mettent en exergue les propositions des uns et des autres et je pense que le résultat qui va maintenant sortir dans une dizaine de jours et bien ce sera l'état de l'opinion vis-à-vis de nos dirigeants c'est un choix très important vous le savez l'élection présidentielle est un moment fort qui conditionne la suite mais il ne faut pas oublier que deux mois plus tard il y a des élections législatives et que là il peut y avoir un certain nombre de changements ou de rectifications ici ou là dans un sens ou dans un autre nous ne le savons pas mais je pense que les événements internationaux vont peser lourdement sur cette campagne merci infiniment monsieur Christian Combon d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes le président du groupe d'amitié Maroc-France au Sénat mais également président de la commission des affaires étrangères et des armées également merci merci à vous c'est la fin de cet entretien je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada